Bonjour à tous. Le but c'est de voir comment est-ce qu'on peut créer un serveur NoSQL en une heure. Premier juré qu'on va y arriver. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Amaury Bouchard. Je suis né à Montréal, au Canada. Je suis diplômé d'EPITAS. J'ai longtemps travaillé dans la téléphonie mobile. Depuis 6 ans, je suis directeur technique de Friend Media, société que j'ai participé à créer, qu'on a répondu il y a 2 ans à un grand groupe français. Et je tiens un blog qui s'appelle le Guy qui est directeur technique. Donc on va voir comment créer un serveur NoSQL. Ça va se dérouler en quelques étapes. On va commencer par parler très très rapidement des bases NoSQL. Je pars du principe que vous en avez déjà entendu parler, sinon il n'y a pas de chance que vous soyez là. Je pense qu'il y a d'autres conférences qui en parleront. On va parler un petit peu des bibliothèques utilisées. Ce développement va se reposer sur des bibliothèques de développement en C. Je vais vous présenter ANGSTROMDB. La base de données qui sert pour cette démonstration, c'est l'appelé ANGSTROMDB parce que tout ce qui était mini-DB, tiny-DB, nano-DB, donc voilà. ANGSTROM, je vous rappelle, c'est un dixième de nanomètre. On va étudier le code ANGSTROMDB. On va y voir du code. On va lire du code. Ce n'est pas écrit en taille 4. J'espère que ce sera visible pour tout le monde. Et on va terminer en faisant quelques benchmarks qui ne voudront pas dire grand chose, mais qui seront quand même intéressants. Et on verra comment est-ce qu'une telle base de code, coder si rapidement que ça, peut évoluer. C'est là que ça sera vraiment intéressant. OK. N'hésitez pas à me couper, à ne pas attendre qu'une partie soit terminée pour poser des questions. s'il y a des choses où je vais trop vite, qu'elles ne sont pas claires. N'hésitez pas à me couper. On a à priori beaucoup de temps pour tout ça. Donc les bases no SQL. Je ne vais pas la front de vous dire vraiment ce que c'est, mais le principe général, tel que moi je le vois, c'est de s'affranchir certaines contraintes pour pouvoir aller plus loin sur certains aspects. On s'affranchit entre autres du modèle relationnel et des transactions telles qu'on a l'habitude de les gérer sur les bases no SQL pour, à côté de ça, avoir une stabilité horizontale, qui soit plus facile à mettre en œuvre. Si vous avez essayé de mettre en place un cluster dans SQL, vous vous êtes rendu compte que c'est un petit peu compliqué. Il ne suffit pas juste d'ajouter des serveurs pour avoir autant de puissance en plus. Être meilleur redisponibilité, là encore, plus facilement que le système que vous connaissez. Tout ça permettant d'aller vers du big data, c'est-à-dire de gérer des teras, voire des pétas peut-être données. Avec des bases SQL classiques, ça peut être compliqué. J'ai l'argument de ma suite que Google Adsense, avant du MySQL, maintenant du MariaDB. C'est un argument qui est un petit peu difficile à faire valoir, mais qui est quand même réel pour les gens qui n'ont pas de la puissance de Google. Différents types de bases no SQL, il y a des bases par paire clé-valeurs, une clé, une valeur associée, très simple. Ça, il y en a quand même pas mal. Des bases orientées documents sont souvent des sérialisations JSON. Le but étant de pouvoir faire des recherches sur des données qui sont indexées dans les documents. Les bases orientées colonnes sont assez particulières, c'est pas toujours très simple de se faire la philosophie qui va derrière les bases orientées colonnes. Les bases orientées graphes. Il y en a qui disent que les bases objets sont des bases no SQL. individuelles. On va s'intéresser plutôt aux bases clé-valeurs et documents. Parce que le OnkstromDP, on va voir, est une base clé-valeurs. C'est la plus simple. Pour l'exercice, c'est plus facile à mettre en œuvre. On va utiliser deux bibliothèques de programmation. La première, c'est Nano-MSG. Alors, j'ai prévu quand même pas mal de slides sur Nano-MSG parce que c'est un truc qui est génial. Sauf qu'il y avait une conférence hier à 17h. J'ai pas pu y aller, mais j'espère que vous y êtes allés. Elle est filmée. Super. Donc très rapidement, c'est le successeur de Zero-MQ. Un des créateurs de Zero-MQ a décidé de recoder Nano-MSG en passant du C++ au C. Et d'un coup, tout fonctionne mieux. Pas que grâce au langage quand même. En fait, ça permet de faire la programmation réseau en allant beaucoup plus loin que ce qu'on a avec des sockets BSD classiques. Très rapidement, c'est pas un système de gestion de files de messages. D'où le nom Zero-MQ. Mais on verra aussi qu'on peut quand même l'utiliser pour faire la file de messages. C'est très bien pratique. C'est utiliser un protocole spécifique. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir d'un côté Nano-MSG du Zero-MQ et de l'autre côté quelque chose qui tape directement dans des sockets BSD classiques. Il y a 14 langages actuellement supportés. Il y a des bindings qui sont ajoutés sans arrêt. Donc ça permet d'avoir un système qui converse avec des programmes écrits en plein de langages différents. Et enfin, il y a des concepts de réseaux qui eux-mêmes sont redéfinis par Nano-MSG. Trois types de transports. On peut avoir des transports in-proc, c'est-à-dire discuter entre plusieurs threads d'un même processus. L'IPC, entre différents processus sur la même machine. Et enfin, on peut faire du TCP pour parer entre des machines. Et au final, c'est juste un paramétrage. C'est-à-dire qu'on peut avoir exactement le même développement qu'est pensé qu'un développement réseau, mais en fait discuter plusieurs threads. Ou bien, pof, bah non, c'est plus plusieurs threads. C'est un thread qui parle avec des processus qui sont sur des machines distantes. Il y a juste un réglage à changer et ça fonctionne. C'est quand même très pratique. Alors, dans les concepts qui sont redéfinis, il y a un découplage du sens de connexion. C'est-à-dire que là où habituellement on a un serveur qui écoute et puis il y a des clients qui se connectent dessus. Bah, avec Nano-MSG ou 0MQ, bah on peut faire exactement l'inverse. Ça peut être très très simple. Sans avoir à changer quoi que ce soit dans son code, si ce n'est juste une ligne d'un côté ou de l'autre. L'exemple le plus typique, c'est un logiciel de backup en réseau. Ce qui est le serveur au sens applicatif, en fait, est un client qui se connecte à des serveurs qui eux dorment sur chaque machine. Socket multi-connexion. C'est-à-dire qu'on peut avoir, j'ai mis un serveur. Pour une fois, ça peut être découplé. Un serveur qui lui a une socket Nano-MSG. Donc lui, il a son code, il a sa socket, il lit les données qui arrivent dessus. Mais en fait, derrière, il y a deux ports qui sont ouverts. Et donc on a des clients qui peuvent se connecter sur les deux ports. Ça peut être un port TCP et un port INPROC. Donc ouvert à la fois sur l'extérieur du réseau et sur les autres threads. Mais le code applicatif, lui, il s'en fout, on ne voit même pas. On peut comme ça multiplier toutes les connexions. Pour le code, c'est absolument transparent. C'est peut être très pratique. Alors différents types de connexions possibles avec Nano-MSG. Je sais pas assez rapidement. Recrep, on envoie une requête, on a une réponse. C'est super simple à comprendre. PushPool, on envoie une donnée. L'autre côté valide. Voilà. Là, c'est une fire and forget. C'est-à-dire qu'on envoie la donnée, elle est lue. Il n'y a pas de retour. PubSub, on envoie une donnée. Tous ceux qui sont connectés dessus la reçoivent. On peut faire du load balancing. Donc avec du pushPool, s'il y en a plusieurs qui sont connectés, à chaque fois qu'on fait une écriture, il y en a un différent qui reçoit les messages. Ça, c'est ce qu'on va utiliser, vous allez voir après, au sein du serveur angstromDB. Le bus. Tous ceux qui sont connectés au même bus, quand il y en a un qui écrit, tous les autres reçoivent. Voilà. La deuxième bibliothèque qu'on va utiliser, c'est LightningDB. C'est une librairie qui sert un petit peu comme SQLite, par exemple. Vous connaissez peut-être qu'il sert à faire du SQL, mais c'est une librairie qu'on intègre dans un programme. Pour écrire dans un fichier. LightningDB fait un peu la même chose, mais juste sur le stockage par paire clé-valeurs. Par contre, c'est multivalué. C'est-à-dire qu'une même clé peut avoir plusieurs valeurs. On ne va pas utiliser cette capacité-là, ici. Ça peut être intéressant. Ça persiste sur disque. Par contre, les données du disque sont matées en RAM. Donc du point de vue du programme, on manipule juste les pointeurs. LightningDB est transactionnel. Par contre, c'est un seul thread en écriture. Ça limite un petit peu ce qu'on peut faire du point de vue des transactions. Mais on sait que quand on ouvre une transaction, même en lecture, on a des données qui restent consistantes tout au long de la transaction. On n'est pas influencé par les autres écritures qui peuvent se passer par ailleurs. Enfin, ça a été développé par l'entreprise Symas, qui est le principal développeur de OpenLDAP. Ils l'ont développé en remplacement à la base BerkeleyDB. Il y a la base d'une library qui sert un petit peu pour les mêmes usages. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant que BerkeleyDB. Il y a un petit test qui a été fait par Howard Chu, le directeur technique de Symas, où il a pris la base Hyperdex, donc une base orientée document assez récente, qui se veut très très performante, et qui utilise LevelDB, donc une e-brief par Google. Toujours un petit peu sur ce schéma-là, donc il perd que les valeurs, en l'ayant marqué dans un logiciel. Et Howard s'amusait à remplacer LevelDB par LightningDB. Et il a fait quelques benchmarks, alors il est benchmark long comme le bras. Mais là c'est assez intéressant, parce que LevelDB est reconnu comme étant une librairie très très performante. Et là on peut voir que, alors en débit, donc le nombre d'opérations par seconde, on a ici LevelDB, puis on a LMDB qui est plus haut, c'est mieux. Et au niveau de la latence, on peut voir que là où LightningDB est à peu près constant, avec pas beaucoup de latence, LevelDB lui, fréquemment a besoin de vider ses buffers. Donc il a un thread qui lui sert à écrire tout ce qu'il a emmagasiné. Donc LightningDB n'a pas ces problèmes-là. Donc voilà, de manière générale, sur la librairie servant à faire de l'écriture et de pertes des valeurs, il n'y a pas vraiment plus performant que LightningDB actuellement. Alors je vais vous présenter angstromDB, ce qu'il faut savoir c'est que je travaille depuis quelques mois sur une base de données par pertes des valeurs qui s'appelle findDB. Le but c'est d'aller assez loin, on parlera après, enfin je reviendrai dessus quand je parlerai des évolutions possibles de angstromDB. Je suis parti de ces principes-là que j'ai simplifiés à l'extrême pour en faire un exemple présentable ici. Donc, c'est un serveur par pertes des valeurs, codé en C, puisque c'est un langage à priori simple que tout le monde connaît un minimum, et qu'en termes de performance, c'est bien. Basé sur les bibliothèques reconnues qu'on vient de voir, j'utilise un protocole binaire. C'est-à-dire que la discussion entre les clients et les serveurs, ce n'est pas un protocole texte, donc on ne peut pas faire un telnet et envoyer les commandes à la main. On va voir le protocole ensemble juste après, mais il y a des suites d'octets qui sont définies, et qu'il faut remplir d'une certaine manière, ce qui permet de gagner en efficacité. On ne perd pas de temps à parser du texte pour interpréter les commandes. Et là, vu que le but, c'est juste de vous présenter quelque chose en moins d'une heure, il n'y a aucun contrôle d'erreur et il y a des implémentations qui sont faites de manière très naïve. On verra. Et je donne des pistes sur comment contourner certaines de ces implémentations naïves. Donc voilà, ne vous étonnez pas quand je vous présenterai le code, qu'il n'y ait pas beaucoup de valeurs de retour qui soient testées ou des choses comme ça, on part du principe que ça marche. L'API est très simple. On peut ajouter ou mettre à jour une clé existante. Donc on dit, telle clé, tu lui associes telle valeur. Sachant que clé ou valeur peuvent être du texte, mais ça peut être n'importe quelle donnée binaire. GET, je donne une clé qui montre la valeur. Et enfin DELETE pour effacer une clé. Parce que là, rien de vraiment très compliqué. Alors, le protocole. Je commence avec DELETE. On demande à effacer une clé. On va d'abord envoyer un premier octet qui contient la valeur 2. 1 pour PUT, 2 pour DELETE et 3 pour GET. Si ça a la valeur 2 dans le premier octet, le serveur saura que je veux faire un DELETE. Je lui donne ensuite sur 1 octet la taille de la clé. Alors 1 octet, en nom signé, on est tous d'accord, on peut aller de 0 à 255. Ce qui veut dire que la longueur de la clé peut aller de 1 à 255 octets. Donc le serveur va lire forcément 1 octet pour savoir quelle est la commande qu'il lui a envoyé. Il voit que c'est un DELETE, donc il va lire 1 octet pour voir la taille de la clé. Et ensuite il va lire le nombre d'octets qu'on vient de lui. Le serveur va effacer la clé, il va répondre un octet de statut qui vaudra 1. D'accord ? Normalement, s'il ne trouve pas la clé, il retourne 0, mais encore une fois, ce sont des implémentations. Si on fait un GET, on envoie un octet, là le numéro c'est 3. Si chaque 3, il sait qu'on veut récupérer les données. On donne la taille de la clé qu'on veut récupérer, la clé elle-même. On a un code de retour qui vaut 1 quand tout se passe bien. Ensuite, sur 4 octets, on a la taille des données envoyées. Donc 4 octets, toujours en nom signé, ça fait 4 gigas octets de données. Donc on peut avoir jusqu'à 4 gigas octets de données envoyées derrière. Honnêtement, je n'ai pas essayé avec autant de données. Petit détail, petit boutisme et gros boutisme, ça vous parle ? Little Endian et Big Endian. Quand on commence à envoyer des données sur le réseau, la norme c'est d'utiliser du Little Endian. Donc on verra, on utilise les fonctions de conversion qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Il n'y en a pas besoin quand c'est sur un octet, parce que les bits sont tous dans le même sens. T'es d'accord, parce que sur le réseau c'est Big Endian et sur la machine Intel ? J'ai dit quoi ? T'as dit l'Ital sur le réseau ? Ah pardon, oui. Enfin, si t'as une machine Intel, oui. Sur le réseau on est d'accord, sur le début. Il y a des architectures, c'est dans l'autre sens. Donc oui, voilà. Sur un octet, il n'y a pas de soucis, parce que les bits sont toujours dans le même sens. Mais sur quatre octets, il faut s'assurer que ce soit dans le bon ordre. Donc on verra dans le code comment c'est géré. Mais bon, ça c'est de la programmation réseau niveau 0. Donc je ne voulais pas vous apprendre grand chose là-dessus. Enfin, le put. Je l'ai mis en dernier, donc c'est là où la requête est la plus complexe. L'octet de commande, on dit 1. La taille de la clé, suivi de la clé. La taille des données, toujours sur quatre octets, suivi des données elles-mêmes. Et le serveur répond 1, si tout se passe bien. Et là, c'est merveilleux. Il se répond toujours 1. Au final, le protocole est assez simple. Comme je vous disais, c'est un protocole binaire. Le serveur est multithreadé. On a un thread principal qui attend des connexions. On a des threads de communication. C'est-à-dire que pour chaque connexion reçue, elle va être transférée à un thread, qui après discutera avec le client qui s'est connecté. Et on a un seul thread d'écriture. Vous vous souvenez, je disais que la clinique DB pouvait avoir qu'un seul thread qui écrive à la fois. Donc on a un thread à qui on va transmettre tous les ordres d'écriture ou d'effacement sur la base. Ça fait une architecture qui ressemble à ça. Les connexions entrantes sont gérées par le thread principal qui les transmet ensuite au thread de communication. C'est là où on utilise le load balancing offert par Nano-MSG. Donc le thread principal, on va voir, mais c'est très simple pour lui. Lui, il dit juste, ok, j'ai reçu une connexion, voilà le file de descriptor, je l'envoie. Ici, il y a un canal de communication géré par Nano-MSG entre le thread principal et l'ensemble des threads de communication. En fait, le thread principal, lui, ouvre une socket Nano-MSG et les threads de communication, quand ils se lancent, se connectent dessus. Mais c'est bien le thread qui envoie les informations au thread, enfin le thread principal qui envoie au thread de communication. Eux, quand ils reçoivent le file descriptor correspondant à la socket du client, après communiquent avec le client. Dans le cas où c'est des commandes de lecture, ils lisent directement sur la base LightningDB. Dans le cas où c'est une écriture, ils vont envoyer un message en utilisant un autre canal de communication au nom MSG. Ils vont envoyer un ordre d'écriture ou d'effacement au thread d'écriture qui lui-même va taper dans LightningDB. Le thread d'écriture, comme le thread principal, ouvre une socket, attend, et les threads de communication, quand ils se lancent, se connectent au thread principal et se connectent au thread d'écriture pour pouvoir après converser. C'est clair pour tout le monde ? Bien, alors on va étudier un petit peu le code. Alors, ce sera peut-être plus simple pour vous, vous pouvez aller directement sur GitHub pour ouvrir les fichiers si vous avez envie. qu'on passe en même temps. Donc c'est sur mon GitHub, donc www.github.com, comme mon prénom, et vous pouvez aller dans le répertoire SRC de les fichiers. Il y a 7 fichiers. OK, donc au démarrage, qu'est-ce qui se passe ? Il y a deux structures intéressantes. La première, c'est la structure qui contient toutes les informations du serveur lui-même. D'accord ? C'est-à-dire un pointeur sur l'environnement de LightningDB. La socket qui sert à recevoir les connexions du client. L'identifiant du thread d'écriture. Et enfin, un tableau de structures, chacune de ces structures correspondant à un thread de communication. Ces structures, des threads de communication, elles contiennent quoi ? Elles contiennent l'identifiant du thread de communication. Un pointeur, alors la structure du serveur. Ça peut être utile. Et enfin, deux sockets. Une qui sert à communiquer avec le client. D'accord ? C'est la connexion directe avec le client qui s'est connecté. Et l'autre, c'est une socket nano-MSG qui permet d'envoyer des ordres au thread d'écriture. OK, alors notre fonction main, qu'est-ce qu'elle fait ? Au début, elle initialise la structure du serveur. Ensuite, on appelle la fonction database open. C'est une fonction de notre code ici, qui fait tout un tas de choses pour frapper un petit peu les initialisations de la base de données. On crée une socket nano-MSG avec la ligne ici. On crée un NN socket. Ensuite, on fait un bind. Donc c'est la socket qui va attendre que les threads de communication se connectent. Là, on est dans le thread principal. C'est ça qui va permettre aux threads de communication de se connecter aux threads principal. On crée ensuite le thread d'écriture. Et on peut voir... C'est vraiment simple, on fait un t-thread-create. On peut voir que la fonction d'exécution du thread d'écriture, c'est ThreadWriterLoop. C'est ici, qu'on verra un peu plus tard. On peut voir, là, une chose intéressante, c'est que quand on crée la socket nano-MSG, sur laquelle vont se connecter les threads de communication, on utilise la chaîne inproc de point de slash threads underscore socket. Et on verra que c'est exactement la même chaîne qui est utilisée dans les threads de communication pour se dire où est-ce qu'ils vont se connecter. Et c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, où je disais, pour se connecter entre deux processus d'une même machine, ou entre deux processus sur des machines différentes, il y a juste ça à changer. C'est juste une chaîne de caractères qui permet d'identifier ce qu'on donne du TCP avec une RSIP, ce qu'on donne, comme là, du inproc. Donc, au final, c'est juste ce nom-là qui identifie la connexion. Quelle est la suite de la fonction main ? On a ici une boucle qui sert à initialiser tous les threads de communication. Donc, on a une constante, NBRThreads, je ne sais plus, j'y mets 30 par défaut. On crée ici les threads, et chaque thread de communication a sa propre fonction principale qui est thread.com.loop, qui est ici. On crée la socket qui va servir aux threads principales pour accueillir les nouvelles connexions, qui est créée dans la fonction create listening socket. On verra juste après à quoi elle ressemble. Et enfin, il y a la boucle principale du programme, la main thread loop. On a vu la fonction database open. Elle appelle un certain nombre de fonctions qui viennent de LMDB, création de l'environnement, mapsize. Mapsize, ça sert à définir quelle est la quantité de mémoire qui va servir à mapper le fichier de base de données. Ça définit quelle est la taille maximale de notre base de données. On pourrait dire, ouais, bon d'accord, mais donc on est limité par l'espace mémoire. Non, parce qu'on a des systèmes maintenant qui virtualisent complètement la mémoire. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir des bases de données qui sont d'une taille assez gigantesque. Ça ne posera pas de problème, mais il faut quand même les définir. Ensuite, le nombre de threads maximales. Pareil, il n'y a pas de limite théorique autre que celle gérée par système d'exploitation. Il faut quand même dire à la bibliothèque combien est-ce qu'elle peut avoir de processus ou de threads simultanés qui vont utiliser la base de données. Celui qui sert à initialiser un certain nombre de structures en interne. Et on termine par ouvrir la base de données en utilisant un chemin défini sur le disque pour dire à quel répertoire il va stocker ses données. Ok, on a parlé de la fonction Create Listening Socket qui sert à créer la socket qui va recevoir les connexions des clients. Là encore, c'est du très classique pour que vous ayez fait de la programmation réseau. On crée une socket on définit deux options dessus le reuse ADDR c'est très concrètement histoire de pouvoir arrêter le serveur et le redémarrer tout de suite et que le port soit réutilisable tout de suite. Le Keep Alive sert à ça permet de se rendre compte plus rapidement quand il y a un client qui se déconnecte. Ensuite, il y a bon, le C est un petit peu verbeux à ce niveau-là mais ici on fait le Bind et le Listen. Donc le Bind, on s'attache ici à toutes les tous les ports, enfin pas toutes les interfaces réseaux et on fait un Listen, donc on attend que des clients se connectent. Ok, qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle connexion qui arrive ? Alors toujours dans mon fichier main.c on a la fonction main thread loop On fait quoi ? On a une boucle infinie qui fait un accept. Donc le but du accept c'est de récupérer la connexion qui arrive, de rester bloqué jusqu'à ce qu'une connexion arrive. Une connexion arrive, on crée un nouveau file descriptor. On redéfinit l'option Keep Alive dessus. Et enfin, ici on a la fonction nnsend qui sert à envoyer des données sur une socket nano-msg. On fait un nnsend, en fait on envoie le file descriptor. Le file descriptor c'est juste un entier, c'est un numéro. Et bien c'est ça qu'on envoie dans la socket et qui va arriver à l'un des threads de communication. Le thread de communication. Dans thread communication.c, on a le thread comme loop. Vous vous souvenez, c'était la fonction qui était définie comme étant celle devant être exécutée par le thread à la création. Elle a fait quoi ? C'est la fonction, non pas qui s'exécute à la réception d'une nouvelle connexion, mais au lancement du thread. On commence par des initialisations pour chaque thread de communication. Il se passe à ces initialisations-là. On crée ici une socket nano-msg qui se connecte sur le thread d'écriture. D'accord ? Ensuite, on crée une autre socket nano-msg qui elle se connecte sur le thread principal. Si on regarde juste, thread socket ici. Vous vous souvenez, c'est exactement la même chose qu'on avait tout à l'heure dans le thread principal. Donc ça se connecte sur ça. Et ici on voit une autre chaîne de connexion, inproc de point de slash writer socket. Donc voilà. Vous vous souvenez du schéma initial, des threads de communication. On se connecte d'un côté au thread principal, de l'autre côté au thread d'écriture. Et ensuite, chacun de ces threads-là a une boucle infinie ici où il bloque sur un nnrecv. Donc il attend de recevoir des informations. Et ici sur le insoc, donc c'est les informations qui viennent du thread principal. Et c'est quoi les informations qui viennent du thread principal ? Et bien c'est un entier. Donc c'est le file descriptor correspondant à une nouvelle connexion qui vient d'être reçue. C'est stocké dans la structure du thread. Et on appelle une fonction process connection en lui passant de la structure du thread en paramètres. Donc tout le travail va se faire dans cette fonction process connection. Donc on reçoit une nouvelle connexion. Le thread principal a reçu cette connexion. Il a fait son accept. Il transmet file descriptor au thread de communication. Lui qu'est-ce qu'il en fait ? Il va boucler à l'infini. Donc le temps que le client veut lui envoyer des ordres, il va les traiter. Entre autres, il n'y a aucune gestion de time-out là. Si vous allez voir dans le code de findDB, vous verrez qu'il y a du code qui est prévu pour ça. Mais là il n'y en a pas. Donc le client peut rester connecté à du thème. Ça prendra pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ici on fait un read. Donc on lit dans les informations qui viennent du client. Un octet. D'accord ? On prend un uint 8. Donc on lit un octet. C'est pour récupérer l'octet de commande. Vous vous souvenez du protocole ? On a toujours un octet de commande. Ici j'ai une gestion d'erreur. D'accord ? Si le read retourne un truc inférieur ou égal à 0, on ferme la connexion et on sort. Là c'est normal. Si jamais le client se déconnecte, le read va retourner 0. Donc au moins gérer la déconnexion du client. Ensuite on interprète la commande. Suivant la valeur de cet octet qu'on a récupéré, on va appeler soit la fonction commande put, soit la fonction commande del, soit la fonction commande get. Tout simplement. D'accord ? Donc ça vraiment ici, la fonction process connection est très très simple. On chope un octet et en fonction de la valeur de l'octet, on appelle telle ou telle fonction pour traiter l'ordre. Donc désordre, il peut y en avoir plusieurs, on va commencer avec un get, lecture de données. Donc c'est la fonction commande get qui est appelée, dans le fichier commande get.c, si vous voulez aller voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Vous vous souvenez dans le cas d'un get, après l'octet de commande, il y avait un octet donnant la taille de la clé. Donc c'est ce qu'on fait ici. On fait un read, d'une taille de qui c'est un unit 8, on chope bien un octet. Ensuite on alloue avec un malloc, un buffer qui fait la taille des données, enfin de la longueur de la clé, qui nous a été donnée par ce premier read. Et on fait un read de cette taille-là. D'accord ? Vous pouvez voir une chose, c'est que ce malloc, on l'a fait dans un champ, ici de la variable key, qui est de type mdb underscore val. Ça c'est une structure qui est fournie par lmdb, donc c'est une structure qui a deux champs, un champ qui est un pointeur vers des données, et un champ qui est la longueur des données. Alors chaque fois qu'on va discuter avec lightningdb, on va lui fournir des structures de type mdb-val, que ce soit pour lui donner des informations ou pour en récupérer. Donc avec ce read ici, on a récupéré dans le buffer qui était alloué juste avant, la clé qui est demandée. on fait un database get. Là encore, c'est une fonction à nous, on va voir son code. On passe donc la structure du thread, flèche, angstrom, pour récupérer la structure principale du programme, flèche db. Donc ça ici, c'est le pointeur vers l'environnement de la base de données avec mdb. On donne un pointeur vers la clé, qui contient la longueur de la clé et la valeur binaire de la clé. Et un pointeur vers la variable value, qui est aussi de type mdb-val, et donc qui va être rempli. Dans value, on va récupérer la taille des données et un pointeur vers les données elles-mêmes. Une fois que ça c'est fait, on a récupéré les données, on est content, on envoie une réponse au client. Vous vous souvenez de la réponse, il y a d'abord un octet qui dit tout va bien, qui a la valeur 1. On voit ici un view into it, donc un octet qui s'appelle response, qui veut proto-ok, qui a la valeur 1. et on fait un write de cette valeur. On envoie un au client. Ensuite, on fait ici un h2nl, donc ça c'est la fonction de conversion de petit boutiste ou de gros boutiste, qui sert à transformer la valeur, la taille des données qu'on nous a donné avec mdb, en une valeur telle que utilisable sur le réseau. Et on envoie cette valeur. Donc là on envoie 4 octets, qui est la taille des données qui vont suivre. Et si on avait une valeur qui était supérieure à 0, on envoie les données. Juste prévoir le coût de, on va peut-être stocker une clé avec une valeur vide. C'est bon, c'est clair pour tout le monde, pas de questions particulières, n'hésitez pas, si quelque chose n'est pas clair. Ok, on a vu juste avant la fonction database get qui a été appelée, elle est dans database.c. Elle est au final assez simple. On commence par ouvrir une transaction en read-on-link. Pour chaque appel à lightning db, on doit être au sein d'une transaction. On peut ouvrir une transaction et faire plusieurs appels. Là vu qu'on est dans un cas très simple, on va ouvrir une transaction à chaque fois qu'on va faire un appel. Et vu que là ici c'est pour faire un get, on fait un read-on-link. Pas de soucis. On ouvre la base de données. Bon, il y a besoin de faire les deux. Comme ça que ça marche. On récupère les données avec mdb-get. Pareil, on passe key-value, qui là sont des pointeurs sur nos deux structures, mdb-val qu'on a vu tout à l'heure. On gère juste le cas de mdb-get à retourner une erreur. Les données sont vides. Je fais un b0 histoire de tout mettre à zéro. On arrête la transaction. On ferme la base de données. Pour le coup, c'est comme ça qu'on fonctionne avec mdb. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'autres explications. Maintenant, on va voir le thread d'écriture et ensuite on verra ce qui se passe quand on reçoit un ordre d'effacement ou d'ajout de données. Le thread d'écriture, on a ici une structure supplémentaire qui sert à donner des ordres au thread d'écriture. Le canal de communication entre les threads de communication et le thread d'écriture va servir à envoyer des structures de type writer-msg qui contiennent quoi ? Un énum pour dire soit c'est un put, soit c'est un délet. Le thread d'écriture va servir aussi bien à ajouter des données qu'à en effacer, donc il faut bien pouvoir lui dire de quel type d'ordre il s'agit. Et 2 mdb val, la clé, la valeur. Dans le cas d'un effacement, on va lui passer juste la clé. Et dans le cas d'un ajout, on va lui passer une clé et une valeur. Donc ça ici, c'est la fonction qui est appelée à la création du thread d'écriture. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle crée une socket nano-msg qui va attendre les connexions des threads de communication. D'accord ? On peut voir que c'est de type in-proc de point de slash, writer-socket, la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ensuite, il y a une boucle infinie. Forcément, le thread d'écriture doit rester vivant en toute la durée de vie du serveur. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait un n-regv, donc il attend de recevoir un ordre venant d'un thread de communication. Si jamais ça se passe mal, on a un petit continu, un petit gestion d'erreur, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il va regarder le type... Il reçoit un pointeur sur une structure de message. La structure qu'on a vue juste avant, celle-ci. C'est un pointeur sur cette structure-là qui lui est placée. Donc il regarde le type de message. Si c'est un message d'écriture, il va appeler la fonction database put. Si c'est un message d'effacement, il va appeler la fonction database del. Et on peut voir qu'il passe quoi à cette fonction ? L'environnement de la base de données, la clé, et en cas d'un ajout de données, la valeur. Je ne pense pas que là, il n'y a plus grand-chose de compliqué à comprendre. Sinon, dites-moi. N'hésitez pas. Et ensuite, il efface toutes les données qui lui ont été envoyées. D'accord ? Les threads de communication allouent la mémoire pour pouvoir créer le message qui est envoyé au thread d'écriture. C'est le thread d'écriture qui lui fait le ménage dans la mémoire. Je fais un petit aparté. Je vous disais tout à l'heure, ce qui est génial avec Nano-MLG, c'est qu'on peut avoir le même code, et faire en sorte que ça communique entre threads, entre processus, entre machines. Il y a juste le paramétrage, la chaîne de connexion a changé. Mais là, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas possible. Parce que ce que j'échange entre les threads, c'est quoi ? Entre les threads principales et les threads de communication, c'est le numéro d'un file descripteur. Ouais, c'est un peu difficile de se filer des numéros de file descripteur entre deux machines différentes. Et là, entre les threads de communication et les threads d'écriture, je donne directement un pointeur sur une zone mémoire qui contient un message. Là, c'est pareil. Encore, ces messages contiennent eux-mêmes des pointeurs vers des données. Tout ça, ce sera un petit peu difficile de faire entre plusieurs machines. Il faudra éventuellement le faire entre plusieurs processus. Mais bon, c'est une utilisation de nano-MSG qui sort un petit peu de l'idée initiale. C'est génial, c'est complètement configurable. Mais vous voyez aussi que ça simplifie grandement la programmation entre les threads. D'accord ? Si vous n'avez pas nano-MSG, vous voulez faire plusieurs threads, vous voulez les faire communiquer entre eux, vous faites quoi ? Vous faites des segments de mémoire partagés, vous commencez à mettre des sémaphores pour être certain qu'il n'y en ait pas deux qui écrivent en même temps. Voilà. Là, vous simplifiez énormément la vie. La librairie s'occupe de tout ça pour vous. Ok, donc dans le cas où on a reçu un ordre d'effacement de clé. C'est la fonction command-delete qui a été appelée par la boucle principale du thread de communication. Elle fait quoi ? Elle lit la taille de la clé. D'accord ? On a déjà vu ça tout à l'heure. Elle lit ensuite la clé elle-même. Donc elle lit le nombre d'octets fournés par la lecture de la taille de la clé. Et ensuite qu'est-ce qu'il se passe ? On crée, on alloue un writer msg underscore t. D'accord ? La structure que je vous ai montré juste avant. Là ici on dit que le type c'est un write del. Donc ça va servir à dire au thread d'écriture tu dois effacer la donnée que je te donne. Le champ key, vous vous souvenez-vous c'est de type mdb underscore val. On lui donne la taille de la clé. Et on fait pointer sur ce qu'on vient d'allouer comme donnée de la clé elle-même. Ensuite on fait un nsend. Donc on envoie du thread de communication vers le thread d'écriture. Le pointeur vers cette structure. Et enfin on répond tout de suite au client. On fait tout de suite un write. Qui dit ok donc en fait on renvoie tout de suite un. Vous pouvez voir que sur un effacement en fait le client reçoit la réponse alors qu'on n'est pas encore sûr que la donnée ait vraiment été effacée. Bon, on peut faire le choix. On dit que sur un cas comme ça c'est acceptable. On verra tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui se disent la même chose. On a vu tout à l'heure le thread d'écriture quand il recevait un ordre de type write del. Il appelait la fonction database del. Donc la voici. On ouvre une transaction. Mais ce coup-ci, ici on a un champ d'options qui est à 0. On ouvre pas en read del. Ça marche mieux. Ici il y a mdbdel qui sert à faire ça. Et on donne le pointeur sur le mdbval qui contient la longueur de la clé et la clé elle-même. Et on referme ensuite la base de données et on commit la transaction. Tout à l'heure sur de la lecture on faisait un abort. Parce que rien à committer en fait une lecture. Ici forcément on commit sinon l'effacement ne sera pas enregistré. Pour le reste je pense que c'est assez simple à comprendre. Ok, maintenant on fait un put. Donc c'est soit une création de clé, soit une mise à jour d'une clé. Le thread de communication a reçu l'information que c'était un put. Il appelle commande put. Donc pareil, on fait un read pour recevoir la taille de la clé. On alloue un buffer mémoire. On fait un read pour recevoir la clé elle-même. Très bien. Ensuite on fait un read mais plus gros. On fait un read de la taille de value size. Value size, c'est un u in 32. C'est 32 bits. 4 octets, souvenez-vous. Pour la taille d'une donnée. On fait un n to hl. On convertit ces 4 octets pour qu'ils soient lisibles comme un entier sur l'architecture de la machine où on est. Et si on a une taille qui est supérieure à 0, on fait un autre malloc qui va contenir les données de la clé. Et on fait un read de la taille récupérée juste avant pour recevoir les données. Vous voyez le mécanisme. On a lu tout d'abord du thread de communication dans sa boucle principale. L'octet commande. Ensuite on lit la taille de la clé. On lit la clé. On lit la taille des données. Ici c'est supérieur à 0. On lit les données. La fonction se poursuit. On crée encore une fois un message qui va être transféré au thread d'écriture. Sauf qu'ici on dit que c'est un write put. On remplit avec les informations sur la clé, sur la valeur, avec à chaque fois la taille et le pointeur sur les données elles-mêmes. On fait un end send. On envoie ce message au thread d'écriture. Et on répond tout de suite au client. On fait un write de la réponse qui vaut 1. Comme pour l'effacement, on a pris en considération tout ce qui nous a été envoyé. On a tout lu. On dit ok c'est bon, ça marche. Encore une fois on peut se dire que dans certains cas on n'est pas du tout sûr que ce soit écrit. Et je vous en reparlerai après que je ne suis pas le seul à faire ça. Ok. Là on vient de voir effacement, ajout de données. On avait vu tout à l'heure dans le thread d'écriture que dans ces cas-là il appelle soit la fonction database put soit la fonction database del. Elles sont toutes les deux dans database.c. Là encore je pense que c'est assez simple. Dans le cas du put, on ouvre la transaction. On ouvre la base de données. Donc la transaction n'est pas ouverte on read only. On fait le put en fournissant la base de données, la clé, la valeur. On referme et on commit. Ok, alors on va parler un petit peu de benchmark et d'évaluation de ce que tout ça, ça peut donner. D'abord sur le code lui-même. Le programme c-loc me dit que, donc là ce petit programme que j'ai fait, il a 212 lignes de code en C, 55 lignes de code dans le fichier d'en-tête. Un cycling dans les mécrailles. Et on voit qu'il y a à peu près autant de commentaires que de codes. Je l'ai vraiment codé dans mon esprit tutoriel. Par contre ce qui est marrant, c'est le programme Slocount qui lui me dit que ça correspond à à peu près 2 mois de travail, 2 mois homme. Et il estime ça à une valeur de à peu près 6700 dollars. Moi j'aimerais bien être payé 6000 dollars de l'heure, parce que honnêtement c'est faisable en une heure. Enfin vous avez vu le code qu'il y a, c'est pas non plus une petite étiquette extraordinaire. Donc voilà, ça c'était pour le fait que c'est rigolo. C'est quoi ça ? C'est un programme qui compte le nombre, un peu comme Célope, qui compte le nombre de lignes, le nombre de commentaires, des choses comme ça. Et qui essaye de faire des estimations qui, je pense, sont assez fumées. Tu mets n'importe quelle librairie qui est en millions de dollars. Parlez pas en même temps. Tu mets n'importe quelle librairie un peu commune qui est en millions de dollars. Oui, oui, c'est ça. Une application relative, ça vaut genre 20 000 dollars. Oui, bon, bah voilà. Mais là, j'ai compté que mon code à moi. J'ai évidemment pas mis dans le calcul LightningDB et Nanomg. Parce que là, dans ce cas là, ça aurait été... Bon, parlons peu, parlons bien. Dans le benchmark, j'ai fait 45 écritures et 45 lectures séquentielles de données représentatives. C'est à dire que j'ai pris des données que j'utilise sur mes serveurs en test. Et voilà, je me suis amusé à les écrire, boum, 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 séquentiellement, et à les lire. J'ai fait la même chose avec Couchbase, Redis et MongoDB. On peut voir qu'en écriture, ça m'a étonné. C'est plus performant que le reste. Et en fait, ce qui m'étonne le plus, c'est MongoDB. Alors oui, petite précision, tout ça, c'est fait avec le client et le serveur sur la même machine, histoire de m'abstraire des latences réseaux éventuelles. Ça m'a surpris étonné avec MongoDB, parce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, là ici, avec AngstromDB, si on envoie un ordre d'effacement ou un ordre de création, le serveur répond tout de suite. Donc on n'est pas vraiment certain que le thread d'écriture a eu le temps de le traiter. MongoDB, lui, c'est le client qui répond tout de suite oui. Donc vous n'êtes même pas certain que le client l'ait envoyé au serveur qui répond déjà oui. Ça dépend des paramètres. Je suis d'accord, par défaut, par défaut. Le défaut a changé dans l'écriture récent. Ah, bon, déjà, je n'ai pas testé avec un client récent. Mais tout ça pour dire que je suis étonné de la vitesse en écriture, d'un côté, mon code ne fait vraiment pas grand-chose, alors toutes ces bases-là ont beaucoup plus de capacité. En lecture, on peut voir que c'est le moins performant. Après, ce n'est pas très étonnant, vu les implémentations naïves que j'ai faites, mais on va en discuter juste après. Mais ce n'est pas non plus complètement déconnant. Je ne suis pas 20 fois plus lent non plus que ce qu'eux font. Encore une fois, j'ai beaucoup moins de fonctionnalités. Je vais expliquer les choses. Ok. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme amélioration sur cette base de code ? Le premier truc, c'est de réduire les appels système. On peut aussi bufferiser les lectures réseau, plutôt que de lire l'octet de commande, puis ensuite je lis un octet pour avoir la taille de l'acte, puis ensuite je lis l'acte, puis ensuite je lis les quatre octets, la taille des données, puis avec autant de reads, on peut essayer de faire un seul gros read, puis après on découpe, et puis il y a deux ans on fait deux aussi derrière. Et pour les écritures, il faut les regrouper. D'accord ? Pour le coup, ça c'est vraiment très très facile à tester au niveau des écritures. Au lieu de faire, par exemple, trois writes successifs, donc le code de retour qui vaut 1, puis la taille des données, puis les données, vous avez vu, là je faisais trois writes, on peut faire un send MSG. On peut lui donner plusieurs buffer de données, puis lui il va faire derrière ce qu'il faut pour faire une seule écriture sur le réseau. Et bien, juste avec ce truc là, c'est magique, je passe de 55 à 26 millisecondes sur ce benchmark, encore une fois, on ne peut pas dire grand chose, on est sur une seule connexion sur les données, on ne teste pas le nombre d'opérations par seconde supportées par le serveur, tout ça, mais c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un code qui est tellement simple, encore une fois, grâce à Nano MSG et LightningDB, qui nous offrent des capacités très intéressantes, mais ce code est tellement simple qu'il est assez souple et malléable pour avoir, comme ça, des évolutions de performance, on peut faire x2 sur un benchmark donné. C'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour aller plus loin ? J'essaie de réfléchir un petit peu, on peut imaginer la compression à la volée. Alors Zipi, c'est une bibliothèque écrite en C elle aussi, faite par Google. En très longtemps, ils ont fait référence dans pas mal de leurs papiers de recherche, ils appelaient ça Snappy. En fait, je suis en train de dire que c'est l'inverse. Ils appelaient ça Zipi et en fait, ça s'appelle maintenant Snappy. Donc ça peut être intéressant pour essayer de compresser à la volée tout ce qu'on va écrire dans la base de données. On peut s'amuser à sérialiser des données. Donc on peut faire ça en sérialisant en JSON, on peut aussi utiliser MessagePack qui est une sérialisation binaire. Ça permet de gagner à la fois en time et surtout en vitesse de sérialisation et de désérialisation. On peut essayer de travailler autour des transactions. Alors LightningDB, comme je vous ai dit, il peut avoir qu'un seul thread d'écriture à la fois. Par contre, permettre de faire plusieurs lectures séquentielles en étant au sein d'une même transaction pour être certain d'avoir des lectures qui soient cohérentes et qui ne soient pas affectées par les écritures qui peuvent se faire à côté. Ça peut être intéressant. Quelque chose à trouver autour de ça. Alors, faire un monoprocessus asynchrone, un truc qui est quand même vachement à la mode avec LibEvent, LibEv, etc. Est-ce que ça pourrait avoir un vrai intérêt ? Le simple fait de faire de la communication réseau asynchrone, c'est dès qu'il y a l'un des canaux de communication avec un client qui a un octet qui est prêt, des fois qu'on lit l'octet et on essaie d'en faire quelque chose. C'est bien. Il ne faut quand même pas oublier que là, il y a tout ce qui est la partie LightningDB, tout ce qui est écriture, lecture, effacement, qui prend du temps à effectuer. Et c'est des opérations bloquantes. Donc prendre le risque de bloquer toutes les communications avec les clients parce qu'il y a des opérations en cours, c'est un peu gênant. Dans un cas comme ça, on ferait quoi ? On ferait en sorte qu'on pourrait utiliser LibEvent pour communiquer avec plusieurs clients en parallèle et c'est souvent l'un des seuls moyens de pouvoir communiquer avec un très grand nombre de clients simultanément. Mais de toute manière, il faudra converser avec des workers, des threads dont le travail sera d'opérer sur la base de données. Donc on peut aller en cette direction, mais là pour le coup, il ne faut vraiment pas l'implémenter naïvement parce que ça ne marchera pas du tout. Ok, voilà. Juste après, on passera aux questions. L'URL de mon blog est geek-directeur-technique.com. Le code de angstromdb, vous pouvez le trouver sur mon geek-tub. Vous pouvez m'écrire directement. Mon grasse mail, c'est amaury, comme mon prénom, at amaury.net. Et sur Twitter, at geekcto. Merci. Qu'il y a des questions, s'il y en a ? T'as commencé ça quand ? Est-ce que t'as eu des problèmes avec nano-MSG ? Alors, la seule fois où j'ai eu un problème avec nano-MSG, c'est parce que je compilais avec les headers de l'ancienne version, mais les fichiers coincés, les nouvelles versions. Bon, c'est peut-être le fruit d'une nouvelle installation. Mais sinon, pour les usages que moi j'en fais là, je trouve ça super stable. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des changements dans les capacités. C'est-à-dire qu'à une époque, il y a quoi ? Au mois d'août, ils sont passés dans la première version alpha. Et il y a des types de communication qui ont changé, qui ont été regroupés. Bon, pas de bol, je me basais dessus. Mais au final, ils sont allés vers une simplification. Donc, non, non, moi je trouve ça éminemment stable pour les tables. Ce n'est pas les trucs qui crachent. Oui, non, mais sûrement. C'est quoi ? ? ? . . . .